Comme on se disait, là, c'est vrai que le truc le plus important, c'est quand même soi-même de rester dans l'amour face aux autres. Quoi qu'il puisse dire, quoi qu'il puisse faire. La première étape, c'est de rester dans l'amour et ensuite de prier pour l'autre. Cet exercice de purification de la conscience, il aide beaucoup à ça. Enlever tout ce qui nous entrave et tout ce qui nous empêche de vibrer dans l'amour. Moi, parfois, je fais le contraire. C'est-à-dire que quand je vous sens encore que l'amour n'est pas là et que j'ai du mal, quand même, je confie à Dieu en disant « moi, j'ai du mal, mais toi, voilà, je te remercie. » Après, jusqu'à ce que pour moi, ça commence. En tout cas, j'ai dit « je te les confie pour le meilleur, quoi. » Pour un premier temps. Et donc, aujourd'hui, le passage qu'on va lire de la... Je ne sais plus quelle lettre c'est. La lettre 8, je crois. La lettre 8. Oui, très bien. En ce vieux mai 45, en ce vieux mai 2022, où nous commémorons l'armistice de la guerre mondiale. Oui, j'ai pensé. Ça tombe bien. Ça va nous montrer un petit peu comment faire pour ne plus être en conflit avec les autres. Comment être en dialogue aimant et comment avoir des relations harmonieuses. Et c'est vrai que ça dépoule pas mal de ce travail de purification de l'inconscience, finalement. Pour arriver à vraiment mettre en œuvre ce qu'on va lire aujourd'hui, on a besoin d'avoir une conscience bien purifiée. D'avoir une vision bien claire. D'avoir dégagé beaucoup de cordes et de chaînes qui nous enchaînent, justement, à l'ego. Et comme ça, on peut éviter les guerres. Donc c'est quand même intéressant. Oui. Bon, ça n'enlève pas les gros chiffres de la terre, bien sûr. Mais déjà, avec notre propre niveau, ça mêle. Allez, donc, comme on dit. Pourquoi se purer ? Pourquoi se battre ? Les gens totalement contrôlés par leur ego combattent comme des forcenés pour leurs droits. Les gens spirituellement matures résolvent leurs problèmes en les discutant avec empathie. Que signifie ce terme ? Écoutez l'autre en reconnaissant tacitement ou verbalement que son ressenti est aussi valide et digne de rester que le vôtre. Lorsque vous êtes engagé dans un conflit grave où personne n'est prêt à céder en pouce de terrain, prenez un temps de solitude pour voir que vous vous êtes engagé dans une bataille de conscience. Celle-ci n'est pas le résultat de ce qui s'est fait et dit dans un moment de forte colère, mais c'est bel et bien de ceux que vous êtes tous deux en conscience. Ce conflit est en effet le produit de toute votre histoire. Il tire son origine de la personnalité même, des pulsions de l'ego, de vos perceptions fondamentales du bien et du mal, de l'attitude enfin de chacun des protagonistes envers autrui et la vie en général. Ainsi, lorsque vous êtes partie prenante dans un conflit ou une confrontation, dites à votre partenaire que vous souhaitez faire une pause pour vous calmer et l'écouter de manière plus constructive. Puis, montrez-vous à viser. Demandez à la conscience divine de faire intervenir la conscience d'avant dans la situation. Essayez de prendre conscience et de visualiser que vous êtes tous deux dans la lumière de la conscience divine, égaux par l'origine de vos âmes, égaux face à la destinée, également vivants, également humains, également uniques. Tant que vous ne baignez pas totalement dans cette prise de conscience, cet état d'esprit, vous n'êtes pas prêt à entrer dans la lumière divine pour résoudre par l'amour votre conflit et vos sentiments blessés. Reposez-nous. Reposez-nous alors vers votre partenaire et proposez-lui un nouveau dialogue, chacun prenant cinq à dix minutes complètes pour expliquer clairement et tranquillement son point de vue et sa perception de ce qui a été réellement dit, le véritable sujet du litige, comme les sentiments d'un l'un et de l'autre, comment les sentiments d'un l'un et de l'autre ont été blessés et comment le problème devrait se résoudre. Choisissez de laisser parler l'autre en premier et une fois de plus, remettez la situation à la conscience divine. Si cela donne lieu à des accusations nombreuses et amères, essayez de maîtriser votre égaux. Et demeurez absolument silencieux et calme. Ce sera une aide précieuse pour celui qui parle, car il se sentira égouté. Cela apaisera son sentiment de frustration. Et de façon pragmatique, ayez conscience d'aider votre adversaire. N'allez pas vous croire supérieur à lui pour autant. Examinez de votre mieux jusqu'à quel point ce qui s'est dit à votre sujet est vrai. Quoi que cela soit, et si cela s'avère juste, mordez-vous la langue et acceptez-le. Soyez content, réjouissez-vous, car vous venez d'avoir un petit aperçu de votre conscience humaine vous donnant l'occasion de vous débarrasser d'une petite pulsion de l'égo. Chaque fois que vous vous débarrassez d'une pulsion de votre égo, vous donnez à votre âme plus de place pour respirer, et aussi plus d'espace pour gérer votre personnalité. Vous élevez une fréquence vibratoire de conscience, et vous vous sentez un peu plus lumineux. Par ces moyens, vous croissez psychologiquement et spirituellement. On va faire une première fois ici, s'il vous plaît. Donc les trois points assez importants qu'on va comprendre, c'est que quand on est en conflit, ce n'est pas un conflit qui résulte directement de ce qui s'est dit ou ce qui s'est fait, mais c'est un conflit de conscience. Ça déjà, c'est un premier point qui est assez difficile à comprendre. Parce que le deuxième point, c'est de se dire, bon, il faut être dans la conscience divine et dans la conscience d'amour. Sinon, on ne peut pas résoudre un conflit. Tant qu'on est dans l'énervement, dans la volonté d'avoir raison, comme c'est si souvent mon cas, on ne peut pas résoudre un conflit. Et le troisième point, pendant qu'on écoute l'autre, on se sert de ce qu'il nous dit pour évoluer psychologiquement et spirituellement. Dans ce qu'il me dit, il y a des choses justes. J'ai vraiment des torts. J'ai vraiment des travers. Donc quand il me parle, il faut que j'en profite pour me dire, il va m'aider à me découvrir. Il va m'aider à me dire où est-ce que j'ai besoin de purifier ma conscience. Donc ça, ça permet de mieux accepter l'autre, de mieux accepter ce qu'il me dit. Et quand tu as quelqu'un en face de toi qui n'est pas dans cette recherche, dans cette étude-là, quelqu'un qui est... Il l'explique plus loin, je crois. Oui, il l'explique plus loin. Mais pour l'instant, on considère ça. Même quelqu'un qui n'est complètement pas dans cette recherche, il va quand même avoir besoin d'amour, que nous, on soit dans la conscience de l'amour. Et il va quand même sans doute nous dire des trucs pertinents dont on pourra se servir nous pour aider à notre purification de la conscience. Même s'il le dit de façon méchante, au milieu de tout un tas de mensonges, il y aura quand même des petites pertes où on se dira, tiens, c'est vrai qu'il a raison. Et là, ça va faire mal. Et effectivement, il va voir son bord dans la langue et l'accepter. Voilà. Oui, en fait, c'est ça. Il faut se mettre du côté de... À la place de l'autre. À la place de l'autre pour dire pourquoi est-ce qu'il dit ça, qu'est-ce qu'il a comme raison pour dire ça, qu'est-ce qu'il a ressenti pour dire ça, etc. Et non pas se dire oui, mais moi, je... Si on n'est que de son côté, on coupe tout, en fait. On ne peut plus arriver à rien. Sauf aggraver la situation parce que le temps monte, le temps monte et puis ça finit par un clash. On connaît tous ça, mais là. Quatre ans. C'est pour ça, on est resté dans la conscience d'amour. C'est vraiment le plus lourd prélude au plus lourd. En fait, ce que j'aimerais dire, c'est que j'ai compris, moi, personnellement, pourquoi je m'emporte ou pourquoi je n'arrive pas, ça monte, etc. Ce que j'ai compris, c'est que j'ai compris la racine de ce qui me jette. Mais ce que je fais maintenant, c'est que je me prépare. En fait, c'est l'attitude préventive qui m'aide à me dire si je vais face à des situations, je vais vraiment me préparer à accepter ce que je vois. Parce que je sais, je sais, moi, que ce qui m'arrive, c'est parce que je n'ai pas ce travail de confiance en moi, c'est que je ne crois pas encore assez à la divinité qui est en chacun de nous. Voilà, c'est ce qui m'aide je ne sais pas comment dire. En tout cas, c'est vrai que c'est une question de foi, en fait. Comme disait Georges, si on est trop sur notre propre point de vue, on est dans le mode je vais me défendre parce que l'autre m'agresse et m'attaque. Donc il faut que moi je me défende contre lui. Si on a cette conscience de on m'étouffe dans la lumière de Dieu, lui et moi, on est tous aimés par Dieu. Il faut juste qu'on arrive à surmonter nos égaux pour rester dans cette lumière d'amour. Ça demande une grosse foi dans cette lumière de l'amour, c'est sûr. En disant c'est possible que cette situation qui pour l'instant avec mon point de vue j'ai l'impression qu'on va en venir aux mains et se casser la figure. Ici, il y a une conscience d'amour qui va nous permettre de gérer ça de façon aimante. Où on va tous les deux être heureux et on va tous les deux bien s'entendre. Donc effectivement, ça demande de sortir de sa conscience limitée. De se projeter dans cette conscience d'amour qui soutient tout un chacun. C'est du challenge. Il faut partir du côté spirituel. Alors, les gens qui n'ont aucun, je ne sais pas si ça existe vraiment, les gens qui ne sont pas du tout spirituels, eux, ils ne peuvent pas comprendre ça, ils vont forcément être sur la défensive. C'est pas grave. Penser à ce que eux pensent et défendre leur point de vue à 100%. Donc ça, c'est plus difficile. Cet exercice, on ne peut pas juste avec des gens spirituels. On s'occupe de nous. C'est exclusivement que je m'occupe de moi. Et moi, je reste dans l'amour, quoi qu'il se passe. Même si l'autre me frappe, en fait, c'est ça. Même si l'autre me frappe, m'insulte, m'envoie, fais tout ce que tu veux, il faut que moi, je reste dans l'amour avec cette conscience de, il est dominé par son égo, moi, je vais rester par l'amour. Je vais faire tout le maximum pour qu'on ait une relation aimante. Bien sûr, l'autre, 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 le seul truc, c'est moi. Je rajouterais que c'est de prendre la distance quand l'autre nous agresse où il y a la situation difficile, c'est prendre cette distance-là, cette hauteur-là, pour comprendre et avoir l'empathie de l'autre. Voilà. Et d'être dans l'empathie. Et du coup, quand on comprend ce que l'autre dit, c'est par rapport à lui-même, c'est pas par rapport à nous. Et du coup, le lien négatif coupe, se coupe. Par ces moyens, vous croissez psychologiquement et spirituellement. Écoutez le ressenti de l'autre. Cherchez à maîtriser le vôtre et identifiez-vous aux émotions de votre adversaire. Ressentez sa blessure, son indignation, ses anxiétés. Mettez les vôtres de côté et sentez les siennes. Et demandez-vous si quelqu'un vous disait ou faisait ce que vous avez dit ou fait à l'autre, comment vous sentiriez-vous ? Si vous parvenez à faire suffisamment taire à votre égo pour tenir compte de cet autre point de vue, alors vous êtes en bonne voie de vaincre la pulsion de l'égo qui place le soi au-dessus de toute autre considération, incapable d'envisager tout autre point de vue que le sien. Avant de parler, attendez calmement que les dix minutes de votre adversaire soient découlées, même s'il a terminé avant le temps imparti et si cela signifie que vous gardiez le silence un temps. C'est beaucoup dix minutes quand tu regardes le rouge et puis tu t'attends. C'est très long. C'est très long. Reconnaissez aussi gentiment que possible que vous avez entendu ce qu'il a dit et que vous pouvez comprendre pourquoi il est fâché. Dans ce moment de maîtrise de vous-même, ayez conscience que vous avez acquis un peu de contrôle sur vous et que vous avez fait le premier pas vers la guérison de la situation. Par contre, si vous n'avez réellement pas compris ce qu'il vous a dit, c'est que vous faites barrage à quelque chose que vous n'avez pas envie d'entendre ou d'accepter. Alors, votre égo vous contrôle. Maîtrisez-le, invitez votre adversaire à s'expliquer une fois encore et tentez une fois encore de vous mettre à sa place. Ressentez sa peine, comprenez sa colère. Lorsque vous aurez accueilli l'autre personne dans votre compréhension et que vous aurez reconnu son point de vue, les défenses de son égo baissent rouler. Vous la verrez se calmer. Vous vous sentirez mieux tous les deux. Ayant fait tout cela avec calme et précaution, sans précipitation, vous brosserez alors un tableau clair de vos ressentis pendant l'échange. Ne calculez pas vos mots pour rabaisser à dessein votre adversaire et le destin de l'échange. Rappelez-vous que petit a, vous cherchez à maîtriser votre égo comme prélude à l'amour inconditionnel. Petit b, vous travaillez à établir la paix et l'entente entre vous. Le but n'est pas de marquer des preuves. Petit c, votre réponse ne doit pas générer un nouveau conflit parce que vous avez utilisé des mots qui fâchent. Si cela se produit, alors votre égo a gagné la partie contre vous. Votre psyché a perdu. C'est un résumé super, je trouve. Il y a trois phases du traitement du conflit. Parce que, donc, il y a comprendre l'autre, se mettre à la place de l'autre pour comprendre pourquoi il réagit comme ça et de se dire qu'on n'est pas là pour se défendre mais pour se maîtriser et maîtriser son égo. Et le trois, c'est... Attendez, le trois, alors là, je vais... C'est comme... Il ne doit pas générer un nouveau conflit. Non, il ne doit pas générer un nouveau conflit en utilisant des mots qui fâchent. Comme on est si souvent sans-t-il le faire ? Oui. Pour se venger un petit peu, quand même. Oui, en même temps, pour faire mal, pour montrer qu'on ne va pas se laisser faire. C'est que le premier point, vous cherchez à maîtriser votre égo comme prévu dans l'amour inconditionnel. Ça va au-delà du conflit, en fait. On ne cherche pas vraiment à résoudre le conflit pour le conflit. On cherche à rester dans l'amour, quoi qu'il se passe. Là, c'est un but qui transcende le conflit, en fait. L'occasion, enfin, le conflit est une occasion de maîtriser notre égo. Mais moi, je me demande, bon, là, c'est quand on a un adversaire, enfin, un adversaire, un nouveau sens, voilà. Mais quand on voit une situation où la nuit, on n'est pas forcément particulièrement, violente en face, par exemple, quelqu'un qui frappe ou quelqu'un qui viole ou quelqu'un qui, enfin, c'est pas. Moi, tu vois, alors, tout de suite, appeler la conscience divine, c'est la première chose, mais qu'est-ce que c'est l'amour à ce moment-là ? Si on voit que quelqu'un frappe et peut tuer, est-ce que c'est… c'est extrême ? Mais voilà, quoi. C'est la même situation en extrême, comme tu dis. Oui, mais là, on est trois. Alors, il y en a un qui frappe, l'autre qui est frappé, et nous, on voit, quelle est notre responsabilité, à part appeler la conscience divine tout de suite, et l'esprit. Et voilà, moi, ça, c'est mon gros, parce que, voilà, ça, c'est… quand je vois quelque chose, et à la limite, je ne suis pas forcément concernée, mais quand même, il y a la vie, c'est grave, quoi. C'est mon gros, gros, je ne sais pas trop, il faut bien intégrer l'enseignement, il faut bien intégrer l'enseignement, on récolte ce qu'on sème. Les pères protagonistes que tu vois devant toi ont récolté ce qu'ils ont enseigné. Il n'y a aucun endroit dans les lettres où il dit, dans cette situation, tapez sur la gueule des gens, tuez-les, parce qu'ils le méritent. C'est toujours le même discours, restez dans l'amour, invoquez la conscience divine, voyez les choses avec les yeux de l'âme, toujours, quoi qu'il se passe. Donc là, tu as pris un exemple extrême, c'est sûr, mais la démarche, c'est toujours la même. Quoi qu'il se passe, qu'est-ce que vous feriez si quelqu'un rentre et détruit votre maison ? Vous voyez qu'il est dans une grande insécurité, ayez confiance que la conscience divine va toujours rentrer. Donc si tu vois quelqu'un qui égorge quelqu'un d'autre devant toi, dis-toi, ok, ils font leur expérience à eux. Ils vont leur rendre la vie. Moi, je vais rester dans l'amour et je souhaite que tout se passe bien pour eux. Il n'y a jamais une autre démarche dans un cas particulier. C'est toujours la même démarche. Moi, je reste dans l'amour et je rayonne l'amour. J'essaie que l'amour imprègne toutes les consciences. Quand il y a trop de violence, c'est difficile d'intervenir parce que les gens ne sont plus, on n'arrive plus à canaliser comme ce soit. Et souvent, on peut envoyer un regard, un regard de paix, un regard de calme, apaiser la chose. on ne connaît pas les individus qui se tapent dessus. C'est pour ça qu'il faut s'entraîner avec les situations qui sont à notre portée. Oui. Après, on en viendra. Il y a des personnes qui soignent avec les yeux, qui regardent la souffrance. Le regard est envoyé comme une lumière pour apaiser une situation. En tout cas, pour rester dans le sujet, ces trois points-là, quand on commence à interagir avec l'autre, quand c'est notre partie, quand c'est à nous de parler, il faut bien garder en l'esprit qu'on veut maîtriser notre égo pour atteindre l'amour inconditionnel. On cherche à établir la paix, on ne cherche pas à gagner des points, et qu'il faut surtout s'abstenir de générer un nouveau conflit. Donc, pour atteindre ces trois points-là, il me semble qu'il faut déjà bien avoir purifié sa conscience de la colère, de l'envie de se venger, du jugement, de la peur. Donc, tous ces trucs qu'on a eus dans l'exercice de purification de la conscience, ils sont très nécessaires pour réaliser ces trois points-là. Je prends bien conscience qu'il faut que je maîtrise mon égo, que je reste dans le moment inconditionnel. Je ne cherche pas à avoir raison, à juger l'autre, ou à le rabaisser. Je veux vraiment établir la paix. Je ne cherche pas à me faire valoir et montrer à quel point j'ai raison. Il ne faut pas vraiment avoir maîtrisé des mots de façon puissante. Je suis dans une situation depuis quelque temps avec une personne qui est proche de moi qui n'est pas dans une violence. Elle est dans une... Elle se complète dans son malheur. Moi, je suis fatiguée, là. hein ? Il y en a beaucoup. Beaucoup, beaucoup. C'est proche. De surcroît, elle est hypochondriale, donc elle se réfugie toujours dans... Je suis fatiguée, nana, excuse-moi, je ne suis pas bien. dans ces cas-là, c'est d'envoyer la lumière. Ben oui, c'est ce que je fais depuis des semaines. Rien de rouge. Ah oui. Mais c'est normal, ce n'est pas grave. C'est d'envoyer la lumière et d'envoyer des messages, peut-être. C'est plus facile que d'avoir la relation directe et je lui envoie des messages toujours des lettres du Christ qui élèvent et je me dis j'accepte, mais je sais qu'à un moment donné, son âme va s'ouvrir, enfin, c'est sûr, parce qu'elle a la divinité en elle. Oui, mais elle n'en a même pas conscience, tu vois. J'ai essayé aussi de trouver le petit bout de laine dans la pelote. Non, non, même à ce niveau-là, la malheureuse est sourde. Encore une fois, ça ne me concerne pas ce que vit l'autre et ce que fait l'autre. Ah oui, mais... La question, c'est comment moi, je me positionne, qu'est-ce que je vis en moi. L'autre, il fait ce qu'il veut. Moi, il faut que je reste dans l'amour inconditionnel. Moi, je sais, à mon niveau, je fais ce que je pense devoir faire, prier, demander de l'aide pour elle, mais je m'écarte d'elle. C'est faux. Parce que quand j'ai discuté avec elle, je ne sais pas, dix minutes, un quart d'heure, je finis par avoir le moral dans les chaussettes. Ça complète ton énergie. Oui, exactement. C'est ça. Les gens qui sont un peu des vampires psychiques, tout pas mal dans ma vie, aidez-moi, au secours, j'ai beau l'eau tout le temps. Voilà, c'est ça. Donc, je pompe l'autre, comme ça, je suis resté dans la relation à ma maman. Bien sûr, il y en a plein des gens comme ça. Oui. Mais comment... Justement, c'est des très bonnes occasions pour se tester. Est-ce que j'arrive à rester pauvre avec ça ? Après, l'autre qui change, ça lui appartient. Mais en tout cas, le seul sujet, c'est moi. Est-ce que j'arrive à rester dans l'amour à conditionner ? Est-ce que j'arrive à surmonter ma colère, ma critique ? Mon énervement. Donc, il faut les remercier, ces gens-là. Ils nous donnent des terrains de l'emplacement. Sur un plan pratique, je pense qu'Annie faudrait savoir s'il faut qu'elle rôme la relation. Non, je ne suis pas. Non, je ne suis pas. Non, je m'écarte. T'es écartée. Je prends du recul et je ne dis plus rien. Mais t'écartée, ça veut dire quoi ? Tu ne la vois plus ? Si, je la croise, mais c'est la pluie au beau temps. C'est dommage. Parce qu'en plus, je vois sa souffrance et j'aimerais bien faire ci, vers ça. Je fais des propositions, peut-être, pourquoi pas ? Si tu tends la main et que l'autre ne la prend pas, c'est quoi ? Il faut rester quand même et bon. Comment ? Il faut rester bon quand même. C'est très dur de ne pas avoir d'attente. C'est un réunion qui se passe. J'ai l'impression que je parle dans le désert. Il ne faut pas en prendre en rage. Comme Ivan le dit tout à l'heure, toutes les relations, on a un choix. Si c'est trop dur, on rend la relation. Non. Soit on accepte avec un amour et on souligne le problème de façon aimante quand il se représente. Mais à côté ça, il me dit « Ah, je ne te vois plus, tu es fâchée. » Mais non, je ne suis pas fâchée. C'est toujours limite. En tout cas, le truc, c'est vraiment travailler sur soi. Ce n'est pas sauver le monde ni changer l'autre. C'est travailler sur soi. Et c'est moi qui dis ça alors que j'essaie tout le temps de le faire. Sauver le monde et changer l'autre, c'est ma spécialité. Je prêche pour moi mais disons, le but, c'est ça, c'est de se prendre compte qu'on ne peut gérer que nous-mêmes. Et si nous-mêmes, on arrive à rayonner l'amour, alors indirectement, ça aura une conséquence et ça aura une influence. Mais vouloir changer avec les mains dans la matière, ça ne sert à rien. J'ai aussi compris pendant ces vacances parce que j'ai eu un peu de vacances et j'ai compris qu'en fait, chaque pensée, chaque pensée, elle doit être divine. Et c'est vrai que parfois, je me mets à penser « Oh, ce n'est pas méchant comme pensée. » Mais si, mais si, il faut tout le temps le transformer, tout le temps. Et de plus en plus, quand on pense à des personnes « Je voudrais l'aider. » Non, je me mets en pensée d'amour et j'envoie de la lumière. Ça m'aide parce qu'en fait, ça m'élève. Parce que des fois, je retombe. Voilà. c'est la conscience divine qui travaille et ce n'est pas nous. C'est vrai. Bon, on va continuer un petit peu alors. Donc, ces trois points, rappelez-vous, quand vous intervenez, vous cherchez à maîtriser votre émeau comme prélude à l'amour inconditionnel. Et t'as bien oublié. Vous travaillez à établir la paix et l'entente entre vous. Le but n'est pas de marquer des points. Et votre réponse ne doit pas générer un nouveau conflit parce que vous aimez utiliser des mots qui fâchent. Si cela se produit, alors votre égo a gagné la partie. Contre vous, votre psyché a perdu. Si vous vivez tous deux dans les fréquences de conscience spirituelle, votre adversaire vous accordera en retour la même écoute, une attention similaire à la vôtre et le respect de votre point de vue. Mais s'il vit dans les fréquences de conscience terrestre, vous pourrez avoir du fil à retendre avec lui. L'autre pourrait vous accuser de chercher à gagner des points en se montrant sain, supérieur ou plus grand. Apaisez-le. Dites-lui combien vous souffrez de vos conflits avec lui. Assurez-lui que vous testez simplement une méthode susceptible de vous aider tous deux à vous faire bien comprendre de l'autre afin d'aller vers une vraie réconciliation vécue dans le pardon mutuel. Au lieu de vous contenter d'une paix superficielle sous laquelle la blessure d'offense ouvre dans l'esprit, le cœur et le corps. Par rapport à ce paragraphe, est-ce qu'on n'a pas tendance toujours à se justifier des accusations de l'autre ? Bah si. Bah ça, oui. Mais, 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 bon. Notre égo nous fait nous défendre. Ah oui, ah oui. Mais c'est difficile d'accepter des choses en lesquelles on n'adère pas et qui me coupent le souffle et puis il ne s'est passé du tout ou ne pas compter. Alors est-ce que c'est ma manière d'être ou ma manière de parler ou ma manière de dire les choses qui a provoqué un conflit ? Alors au début il dit prenez conscience que les conflits c'est un produit de toute votre conscience, c'est un enflit de conscience. Donc lui avec son histoire il va interpréter ce que tu as dit, ce que tu as fait avec son filtre. Ah oui. Et donc ça ne sera pas pour objectif. Mais il faut accepter ça avec amour justement. Notre égo nous dit il ment, il a tort, il s'est trompé. Donc je vais le corriger, il va comprendre. Il faut renoncer totalement à ça. Mais là, il ne va pas vouloir toujours se justifier. Il faut accepter ça en fait. Ok, lui il aperçut que j'étais un monstre. Ok, j'accepte ce truc. Ça ne veut pas dire que je reconnais que je suis un monstre. C'est ça qui dure. La lumière. C'est équilibrer les besoins de l'autre et ses propres besoins. Moi j'ai besoin de rester dans l'amour. Donc je ne vais pas l'agresser. Pour lui, c'est totalement juste ce qu'il dit. C'est aussi légitime ce qu'il dit que moi ce que je dis. Et donc il faut comprendre ce truc-là. Ce qu'il va dire ensuite. L'égo de l'autre lui fait penser qu'il est supérieur et qu'il a raison. Autant que mon égo me fait penser que je suis supérieur et que j'ai raison. Et donc c'est si on attaque ce truc-là que ça fait du conflit. J'ai vécu quelque chose dans le passé. Je ne vais pas aller dans les détails mais on me disait quelque chose très dur, extrêmement dur et j'ai mis beaucoup de temps. Je l'ai pris en temps parce qu'à l'époque j'étais encore beaucoup dans l'égo et j'ai beaucoup soufflé à tout ça. Et le jour où j'ai pardonné parce que j'ai compris et que j'ai accepté je l'ai accepté dans le sens que j'ai compris pourquoi elle le dit et je me suis sentie libérée. Mais ça ne s'est pas fait sur le moment. Pendant ce temps-là j'ai bien soufflé et ça a fait un travail de couche et après. mais j'ai compris c'est coupé c'est mauvais. Ce qui est important c'est de comprendre c'est ce qui permet d'accepter facilement mais même il faut d'essayer d'accepter sans comprendre quelque part. Le but ultime c'est ça. Les voix du cœur. C'est de ne pas attendre que notre conscience humaine ait compris et donner des raisons au comportement de l'homme. Mais effectivement tu as constaté Elisabeth que ça fait du bien on n'arrive pas à accepter. Je suis d'accord mais ce n'est pas que compris au niveau de la conscience humaine c'est d'avoir d'être entrée en empathie. Pour moi ce n'est pas la même chose. C'est plus que ça. Et c'est-à-dire que je pardonne je pardonne mais sans sans intérêt vous voyez je coupe j'ai compris voilà c'est au-delà pour moi d'avoir compris. On va en continuer un petit peu là assurez-vous que assurez-le que vous testez simplement une méthode sur ce qui vous aide tous deux à vous faire bien comprendre de l'autre. afin d'aller vers une vraie réconciliation. C'est ça le but. Se faire bien comprendre de l'autre aller vers une vraie réconciliation. Vécu dans le pardon mutuel au lieu de vous contenter d'une paix superficielle sous laquelle la blessure d'offense trouve dans l'esprit le cœur et le corps. Vous devriez vous accorder mutuellement le droit d'exprimer votre désaccord en termes gentils en donnant vos raisons. Trouvez assez de force d'âme pour reconnaître qu'en tant qu'être humain vous ne pouvez avoir toujours raison. Comme tout le monde vous êtes né avec des pulsions égoïques qui vous dirigent et qui vous incitent à chercher la domination de l'autre. Rappelez-vous si vous croyez être le meilleur l'autre pense de même. Il se croit au moins au même niveau que vous sinon supérieur. son égo l'incite à penser de lui-même et de son point de vue exactement la même chose que ce que votre égo vous pousse à penser de vous-même ou de votre avis. Quand vous introduisez la conscience divine dans l'arène de votre conscience humaine vous accueillez au sens propre du terme avec une acceptation et un amour plein de compassion votre réalité humaine et celle de l'autre. vous dissolvez la dissension qui régnait entre vous et vous élevez les fréquences vibratoires de votre conscience. Vous vous sentez alors plus léger et plus vivant. En définitive vous remplacez le conflit initial par un profond sentiment de paix essentiel pour votre bien-être. Donc bon là aussi c'est un point hyper important ça résume bien ce cas d'accepter avec amour en ayant fait intervenir la conscience divine. C'est pas moi-même qui comprend et qui analyse je demande à la conscience divine d'élever mes fréquences de conscience pour remplacer le conflit par la paix. Et à partir de ce niveau-là on peut commencer à parler en fait. Donc là je trouve c'est vraiment ce dont je parlais un peu humaine tout à l'heure. Quand vous introduisez la conscience divine dans la reine de votre conscience vous accueillez votre transport du terme avec une acceptation et un amour plein de compassion votre réalité humaine et celle de l'autre. Je suis bouleversé de voir quelqu'un qui en tue un autre mais j'accepte que c'est leur réalité. Ils en sont encore là ils se tuent. Ok. C'est leur problème en fait. La conscience divine c'est autre chose que ça en fait. Ou la personne qui est pour convoyacle et qui est vampire se dire ok j'accepte ma propre réalité c'est-à-dire je suis énervé j'ai envie de lui secouer les puces et j'accepte la réalité de l'autre elle fonctionne en moi de victime. La conscience divine au-delà ne montre que tout à l'heure en fait. Donc on continue si toutefois vous refusez d'écouter d'accueillir et d'accepter avec un pardon plein d'amour la vérité de l'autre il se créera une énergie de rejet magnétique émotionnel qui rejoindra et renforcera d'autres résidus de rejet dans le champ électromagnétique de notre système tout entier. Le magnétisme de rejet affaiblit le magnétisme d'attraction des cellules entre elles et la maladie s'installe. Cette réalité de la vie est la base de toute médecine psychosomatique. Les gens qui jugent et qui blâment constamment les autres qui se ferment à leur part de responsabilité dans le conflit éprouvent en fin de compte un affaiblissement de leur structure physique ou émotionnelle. S'ils parviennent à repérer et à travailler leur tendance à vouloir dominer autrui à juger et à se discuper de toute faute ils finiront par céder à leur âme le gouverneur de leur personnalité et leur affaiblissement finira par disparaître totalement. Si dans un conflit avec autrui vous donnez du temps de l'espace de la compréhension et que vous ne rencontrez qu'une résistance butée la répétition en boucle d'adjectif alors vous avez affaire à un être aveuglé par son égou la seule chose à faire est de rire ou d'accepter la défaite et de vous en aller. A condition de vous en aller avec le pardon dans le cœur en comprenant que votre interlocuteur est dominé par son égou vous aurez peut-être admis votre défaite mais vous aurez surtout obtenu une victoire sur vous-même et vous vous serez à ce moment d'introduire des vibrations négatives dans votre champ de conscience. Le pire que vous puissiez dire le pire que vous puissiez dire à quelqu'un pour créer la discorde c'est qu'il ne devrait pas se sentir ainsi ou alors qu'il ne pense pas ce qu'il dit C'est là une violation grossière de la dignité et du respect dû à autrui et c'est le rejet de ce que vit l'autre Vous pouvez demander pensez-vous réellement ce que vous dites ? La réponse si elle est positive doit être acceptée comme telle et la discussion doit se poursuivre en entelombante N'ignorez jamais ce qu'une personne essaie de vous dire parce que vous ne voulez pas y faire face C'est obéir à la peur et votre ego l'emporte Soyez courageux et ouvrez bien vos deux oreilles pour entendre la vérité cachée derrière les mots Acceptez ce que vit l'autre personne que vous soyez d'accord ou non que cela vous choque ou vous déplaise Rappelez-vous que vous ne connaissez pas toutes les circonstances qui ont contribué à l'évolution de cette conscience humaine jusqu'à ce jour Si vous jugez critiqué condamné vous érigez entre vous et l'autre une barrière qui ne se lèvera plus aussi puissant que soit votre désir de passer outre tout ce qui vous déplaît en lui pour devenir ami par la suite Sans le savoir ce que vous rejetez chez l'autre restera dans votre conscience et cela formera la base des dissensions futures qui s'amplifieront et qui finiront par l'emporter sur l'affection Involontairement vous direz des choses qui révéleront votre méfiance cachée ou votre mécontentement sous-jacent Au lieu d'accepter les faibesses de l'autre avec amour ou de l'aider à les travailler et à les surmonter vous le dresserez contre eux et il ne vous fera jamais confiance Votre égo et le science se sont livrés une bataille secrète dont je ne serai conscient ni l'un ni l'autre C'est aussi ça me paraît un passage fondamental parce qu'il montre bien que c'est la conscience qui est le terreau des relations que ce n'est pas la matière et ce qui s'est dit concrètement aussi ce qui est fait concrètement Si on fait bonne figure et qu'on fait semblant que oui oui je t'aime bien mais que quand même à l'intérieur on garde du jugement et du rejet ça va générer du rejet aussi chez l'autre et au niveau inconscient nos égos vont se battre jusqu'à ce que ça soit le conflit total On ne peut pas tricher en fait avec soi-même ni avec l'autre on ne peut pas tricher avec la conscience C'est une bataille secrète On ne peut pas faire semblant on ne peut pas ne pas vouloir faire face à ce que nous dit l'autre ne pas entendre ce qu'il nous dit faire semblant qu'en fait il ne le pense pas ou qu'en fait il ne devrait pas se sentir comme ça et qu'il a tort non non il se sent comme ça c'est sa réalité il faut que j'accepte complètement que j'en tienne vraiment compte sans me raconter des histoires Ce passage de la chambre il est vraiment pour le travail sur soi il est hyper important Il est tellement concret il nous donne ce qu'il faut dire il est incroyable incroyable moi je suis c'est incroyable ça donne une bonne mesure de ce qu'il faut s'efforcer à atteindre être complètement honnête avec soi-même être complètement honnête avec l'autre pas se raconter des choses en disant si si je suis ok j'ai accepté tout va bien mais bon sortir totalement de la critique du jugement du jugement de la critique parce que c'est là on se fait du mal à soi-même quand on est là-dedans jusqu'à même à tomber en malade parce que d'ailleurs il dit avant c'est la maladie et la maladie s'installe et la maladie voilà c'est terrible la critique et les jugements c'est pour soi c'est terrible pour l'autre aussi mais pour soi également on voit qu'on fait ça en clairvance dès que l'autre dit quelque chose qu'il ne nous prépare il a tort il est méchant ou je ne sais pas quoi ou d'accepter que c'est sa réalité à lui quand je repense à mon enfance moi j'ai entendu mais défends-toi oui bien sûr c'est une partie aussi de notre cursus sur lequel on s'est construit on a renforcé notre ego dans l'éducation c'est bien c'est bien juste de repérer ce truc-là qu'on a toujours tendance à dire l'autre a tort l'autre a au lieu d'accepter sa réalité c'est-à-dire pour lui c'est vrai ce qu'il pense ce qu'il fait ce qu'il dit c'est juste et c'est vrai pour lui donc il faut accepter ça totalement sans juger sans compagnie sans vouloir le changer mais en même temps ça nous permet aussi d'aller voir de reprendre notre jugement de valeur à nous-mêmes il m'a dit ça mais dans le fond est-ce qu'il n'a pas est-ce qu'il n'a pas un peu raison est-ce que mon mot était juste ou j'aurais mieux fait le notaire donc ce que je veux dire c'est qu'au-delà de ça il faut de base se dire ok pour lui il a raison donc je ne le critique pas je ne le juge pas après effectivement il a sûrement raison objectivement on va dire mais déjà de base il faut dire il a raison pour lui et donc je dois l'aimer ah oui alors là c'est vraiment mieux si t'as joué pour lui il a raison pour lui puis l'humour c'est un bon un bon épris un bon épris un bon épris ça défait l'humour ça ça allège en tout cas voilà enfin ce passage il montre clairement on va suivre d'ailleurs il est rare je pense que les gens disent je dis ça je sais que j'ai tort mais je le dis il n'y en a pas beaucoup je pense mais les gens disent je dis ça parce que je pense que j'ai raison il y en a qui disent je ne vais pas me tromper c'est déjà alors oui ça c'est déjà plus intéressant là il y a une nuance qui montre que les gens ils pensent peut-être mais ils ont des doutes quand même et ils le disent et ils le disent mais c'est bien parce que c'est la personne met le pied dans la porte entre ouverte voilà ça montre un petit peu comme on dit d'intra-subjectivité ils sentent qu'en eux il y a plusieurs trucs il y a une partie qui y croit l'autre partie qui y croit pas trop les gens pleins de certitude c'est dur donc voilà si éventuellement vous direz des choses qui révéleront votre méfiance cachée et votre mécontentement sous-vassant au lieu d'accepter les faiblesses de l'autre avec amour de l'aider à les travailler et à les surmonter vous dresserez alors contre vous et il ne vous fera jamais confiance ainsi votre égo et le sien se seront livrés une bataille secrète dont vous ne serez conscient ni l'un ni l'autre l'amour pourrait se transformer en haine rappelez-vous votre vie est un état de conscience dans lequel les pensées et les sentiments sont déposés comme dans un coffre-fort faites en sorte que l'acceptation et l'affection soient l'acier dont est fait le corps ou lorsque vous rencontrez quelqu'un qui vous plaît même dans un cadre amical et que vous découvrez que cette personne a vécu des choses contraires à vos principes vous avez le choix entre établir quand même un lien amical en acceptant plénement ce passé et en soulignant le problème de manière aimante et appropriée s'il réapparaît dans des situations futures ce qui aidera l'autre à croître ou alors si cela s'avère impossible reprend le lien jusqu'à ce que vous puissiez sous l'influx de la conscience divine accepter avec amour le problème de l'autre et que vous le trouviez réceptif à vos principes n'accusez jamais une personne d'agir sur l'impulsion de son égo tous les êtres humains sont plus ou moins dirigés dans lui ne prenez jamais sous l'emprise de votre propre égo une position qui humilie autrui au temps où je vivais sur terre je recommandais avec insistance aux gens de pardonner et de s'abstenir de tout jugement critique ou condamnation l'église elle a faussement interprété comme signifiant qu'il fallait plaire à Dieu en aimant son prochain et en s'abstenant de démotion négative ce n'est pas du tout ce que je voulais dire il n'y a pas de Dieu à qui vous devez plaire par votre comportement vous êtes les maîtres de votre destin ce qui signifie toujours que vous récoltez ce que vous serez tout ce qui précède vise à vous enseigner dans le détail comment éviter de semer des mauvaises herbes dans votre potager comment rester sain heureux et prospère un jour viendra dans votre évolution spirituelle où vous vous réveillerez où vous découvrirez le don immense que vous possédez le don de pensée créative intelligente et où vous prendrez conscience de votre immense responsabilité dans la manière de l'utiliser ça calme tout le monde ça il n'y a plus l'autre qui est un méchant l'autre ceci cela j'ai une pensée créatrice intelligente que je l'utilise à tour et à travers ce qui crée des conflits des rejets de la part de l'autre tout un tas de choses malsaines donc l'autre 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 ok mais moi on récolte ce que l'on sème ça c'est une phrase clé le pire c'est de ne pas s'en rendre compte c'est quelque part je critique tout le temps je ne m'en rends pas compte du coup j'ai des conflits dans ma vie en permanence les autres sont vraiment tous des gens passifs je ne m'en rends pas compte que c'est moi qui crée le truc j'aime bien le choc le don de pensée créative intelligente c'est pas l'intelligence c'est autre chose pour moi en tout cas c'est que j'ai dit l'intelligence je peux essayer le premier paragraphe en gras n'accusez jamais une personne d'agir sur une pulsion de l'ego et ne prenez jamais vous-même sous l'emprise de l'ego une position qui est humiliée autrui je voudrais vous plier de remercier la situation dans laquelle on a été on a compris parce que l'autre nous a permis voilà il nous a permis de faire un petit bon en avant par son attitude donc remercier en tout cas j'espère que ça nous montre bien la nécessité de purifier la conscience pour arriver à ça arriver à remercier la situation comme tu dis Elisabeth ça demande quand même beaucoup de recul donc il faut être dégagé de son ego de son envie de dominer son envie d'avoir raison la critique le jugement on a tout un programme intéressant de travail parce qu'effectivement c'est ce qui a mis nos guerres comme la guerre comme la guerre mondiale c'est vraiment ce genre d'attitude je vais dominer l'autre je vais l'humilier en réinfligeant des sanctions en volant de ses terres en le dominant sans pitié c'est sûr si on veut éviter les guerres il faut commencer parce que déjà avec notre entourage c'est ça nous-mêmes en propageant cette façon de faire juste avec l'approche on contribue à changer le monde c'est peut-être ce qui est dur parce que c'est quotidien à cet instant l'internative aussi quand on rencontre quelqu'un et qu'on découvre quelque chose qui nous déplait chez lui enfin quelqu'un qui nous plaît mais qui a vécu des choses contraires à nos principes la deuxième solution c'est reprendre le lien jusqu'à ce que sous l'inspiration on puisse accepter le problème avec amour mais la première solution c'est quand même j'établis le lien j'accepte pleinement ce qui s'est passé et je souligne le problème de manière aimante et appropriée s'il réapparaît ce qui va l'aider à croître donc je ne fais pas semblant que je suis d'accord avec ça en fait j'établis un lien j'accepte pleinement ce qui s'est passé ok mais si ce passé ressurgit je ne vais pas dire ok il n'y a pas de problème je vais continuer à dire mais pour moi c'est un problème en fait de façon aimante et appropriée mais en même temps il faut être sans jugement vis-à-vis de l'entour oui c'est pas jugé quand il dit voilà quand il dit vous êtes dans une situation dégénérée il y a des dégénérés qui sont au pouvoir en gros c'est pas un jugement c'est un constat c'est un constat alors la différence c'est après voilà tout est dur mais tu vois de dire il y a un problème il y a un passé qui est en désaccord avec les brassifs j'accepte ce passé mais si ce passé se ressurgit je souligne que c'est un problème de façon aimante et appropriée c'est là que c'est difficile que ça ne soit pas un jugement justement mais il ne faut pas non plus s'abstenir de dire que c'est pas un problème non ce ne serait pas un jugement parce que si on dit cette solution me perturbe ou ne me va pas c'est pas un jugement ça tandis que si on dit il y a des dégénérés pour moi c'est un jugement même si c'est une constatation c'est quand même un jugement c'est une réalité c'est une réalité mais c'est une réalité pour certains et pas pour d'autres forcément c'est ça après bon c'est tout le côté de l'objectivité c'est à dire est-ce que fondamentalement les pédophiles ou les gens qui font de l'industrie pornographique objectivement ça va dégénérer on peut le voir ils ont des excuses c'est pas leur faute tout ce qu'on veut mais objectivement ça va complètement ils sont allés très loin à l'inverse de la direction de la vie donc on peut dire objectivement que ce sont des dégénérés en fait pour moi ce qu'on dit là c'est un jugement pour certains par exemple pour des homos pour des pédophiles on dirait que c'est un jugement le mot est fort c'est sûr le fait que le Christ l'utilise à répétition dans le livre je me dis c'est vrai que des fois il faut constater des choses qui sont très grandes et voilà et bien donc on y vient c'est compliqué quelqu'un qui a tué des milliers de personnes on va dire c'est un boucher c'est un je ne sais pas quoi un terme fort pour des idées c'est grave c'est très grave ben voilà donc à un moment donné aussi il faut dire les choses oui mais c'est en fonction de son ressenti personnel toujours et c'est là que je reviens parce que c'est une situation si on voit justement un génocide se passer sous nos yeux est-ce qu'il faut se taire c'est ça c'est toujours la même question mais il faut arriver c'est toujours le truc souligner le problème de manière aimante c'est arrêté et voilà la façon de dire c'est très bien la façon de dire c'est capable de rester dans l'amour face au génocide c'est ça et puis de vérifier ma définition de mon mot est-ce que l'autre l'entend de cette manière parce que des fois on a des définitions qui ne sont pas très justes identiques et je vois un sourcil je dis attends pourquoi tu t'as réagi là qu'est-ce que j'ai dit quelque chose oui non non t'as dit et on arrive à trouver un terrain d'entente quand on vérifie en fait c'est pas sûr qu'on n'a pas dit la même chose ou que l'autre n'a pas la même définition voilà n'a pas entendu la chose comme nous on pourrait c'est utile à ce degré là mais ça veut dire aussi de la réflexion avec la conscience divine parce que savoir exprimer là on arrive à des choses parfois très et pour pouvoir s'exprimer calmement et tout moi j'essaie actuellement de voir un peu comment je veux dire les choses que je sens justement calmement ben voilà j'essaie de pouvoir quand même dire les choses pour ne pas vexer ou blesser voilà c'est c'est il y a un problème de sémantique c'est à dire que quelqu'un va dire une phrase en pensant voilà ce que j'ai voulu dire et la personne qui entend cette phrase va entendre autre chose parce qu'elle ne va pas traduire les mots de la même façon et ça c'est une base de conflits énorme oui c'est pour ça que c'est bien de prendre du temps et de revenir en disant qu'est-ce que qu'est-ce que t'as entendu dans ce que je viens de dire et qu'est-ce que voilà et inversement qu'est-ce que t'as voulu dire là on trouve un petit chemin pour s'y retrouver un peu oui c'est la reformulation en tout cas il y a plein de phrases qu'est typiquement introduire la conscience divine dans l'arène de notre conscience humaine c'est ça c'est dense c'est comme si c'était un mode d'emploi pour chaque situation c'est vraiment du dilemme c'est pas très bon il y a 5 pages oui tellement tout est dit tout est dit sinon c'est toujours appeler la conscience divine tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps oui mais en même temps il y a aussi une manière de se positionner de présenter la chose on sait qu'au final on a le nectar mais il y a aussi comment on y arrive c'est pas appeler la conscience divine et ne rien faire voilà on est une part active tout en étant aimant et voilà il faut garder ça à l'esprit non non vas-y il y a aussi un moment pour faire ça justement et je pense qu'il faut c'est quand on a cette énergie là qu'on peut le faire en fait parce qu'il y a des fois où on veut le faire et on n'a pas encore la conscience divine justement et à un moment donné on sent on sent et là la parole en fait vient et là ça peut toucher seulement là mais bon d'où le gros travail préalable de l'affronter à avoir un influx de conscience divine facilement parce que quand ça nous arrive sur le coup à chaud il faut y aller la main tout de suite quand il y a le conflit qui se présente tout de suite c'est là qu'il faut arriver à avoir cet influx de conscience divine d'où une pratique énorme de la réplification de la conscience la méditation la prière ça me chante beaucoup la CNV quand même c'est moins formalisé mais c'est exactement ça non voilà c'était pour insister sur la pratique c'est-à-dire on est censé appeler à l'aide la conscience divine à chaque instant et surtout les instants difficiles comme ça et là comme c'est encore plus difficile parce que l'ego est activé par le conflit c'est-à-dire avoir un canal qui est bien ouvert pour que ça puisse descendre facilement en fait il faut garder les fréquences divines la radio ouverte en fait grosso modo on va brancher sur radio radio divin voilà c'est-à-dire